Donc ça part de formes géométriques, alors je vous passe le détail pourquoi au début il y a des formes géométriques dans la création. Alors c'est basé sur le cercle, vous voyez la croix de vie, tout le monde connaît, mais vous voyez qu'il y a des cercles dedans, on interfère plusieurs cercles, voilà, on finit par faire une roue comme ça, et dans cette roue, appelée croix de vie, et bien vous mettez dedans la deuxième image, vous voyez l'arbre des zéphirotes, pour ceux qui connaissent la cabale, vous voyez où il y a des points, c'est les dix zéphirotes, vous avez la couronne en haut qui est terre, vous avez Malcoute en bas, puis vous avez Binol, l'intelligence, dans le milieu de Tiferet, le cœur, vous avez dix zéphirotes, puisqu'on parlait tout à l'heure que c'était lié à la cabale, et bien là vous l'avez, donc chaque zéphirote, zéphira, pardon, parce que le singulier c'est une zéphira, le total c'est des zéphirotes, et il y en a dix, comme vous voyez là, et on met une carte de tarot par point que vous voyez, c'est-à-dire par zéphira, et vous voyez qu'il y a des lignes qui jointent les zéphirotes d'une à l'autre, et bien si vous prenez les lignes, entre les points, il y en a 22, et chaque ligne a le nom d'une lame de tarot, vous savez une ligne impératrice, je ne vous l'ai pas fait, c'est trop compliqué, il y a une ligne impératrice, une ligne la tour, une ligne ceci, une ligne cela, et puis 22, et si vous rajoutez les dix zéphirotes qu'il faut travailler, étudier, parce qu'il faut travailler l'intelligence, la sagesse, Bina, Okma, etc., etc., et bien vous avez 32 au total, c'est les 32 chemins de la sagesse pour arriver à l'illumination, dans la cabale, si on est dans la cabale, mais alors vous voyez que fleur de vie, arbre de la cabale, dit aussi arbre de vie, et lame de tarot, sont liés, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui a été organisé derrière, et pas un individu qui a été inventé, un truc pareil, alors on va passer à la deuxième, deuxième, alors deuxième, vous voyez les fameux polyèdres dont je vous parlais tout à l'heure, toutes les formes géométriques, alors c'est très compliqué, on a fait ça dans la géométrie sacrée, où je vous ai dit qu'il y avait des volumes polyédriques, vous avez un icosaèdre, on va dire un tétraèdre, un dodecaèdre, on dit dans la tradition que Tchou l'univers est contenu dans un dodecaèdre cosmique, alors les volumes donnent ça, et ce que vous voyez avec les six cercles et le cercle du milieu, vous voyez que chaque figure a un six cercle sur le côté, qui donne bien la fameuse étoile à six branches sur la figure de droite, plus un cercle dans le milieu, c'est le fameux cube de métatron, et de là, vous retrouvez en dessous, mais ça ne se voit pas beaucoup, les six cercles, celui du milieu, et alors les 78 lames de tarot disposées comme ça, les lames majeures dans le milieu, et puis après tous les lames mineures et le cercle extérieur, ça a l'aspect d'un mandala, donc on peut disposer les lames de tarot en mandala aussi, bon c'est très beau, c'est très compliqué, vous voyez combien il y a de cercles, combien il y a de rayons, ça fait une sorte de soleil, etc. Vous voyez qu'on est loin du tirage de cartes dans un cabinet de tarotlogues, mais je ne veux pas dénigrer la moindre tarotlogue qui prédit l'avenir des gens, en général elles sont très bonnes, elles ne se trompent pas, mais bon, pour revenir à quelque chose de fondamental, est-ce qu'il faut connaître cette théorie pour faire la pratique, ou l'inverse ? Bon, on va dire, vous n'avez pas besoin de connaître la théorie pour faire la pratique. En astrologie, on peut faire des prévisions pour le travail et la vie sentimentale, indépendamment de connaître toutes les mythologies concernant les astres et tous les fondements de cette science. Bon, mais en gros, pour la tradition mondiale, tout va ensemble. En gros, vous ne pouvez pas faire de pratique et l'appliquer sérieusement si vous ne savez pas le sens que ça a au niveau de la conception. Bon, on passe. Alors, vous voyez quand on fait les cartes ? Elles ne sont pas faites n'importe comment. Vous dites, tiens, je vois un batteur sur une carte, mais quand on a fait les dessins, au moins la cartographie avant l'imprimerie, c'est comme ça, vous voyez que ça s'inscrit dans des ovales, des cercles, des étoiles, vous retrouvez des étoiles ici, branches là-dedans, des triangles, vous voyez dans le milieu comment ça fait. Donc, quand vous disposez pour la carte de la Lune, une écrevisse, deux chiens, le croissant lunaire, ça suit une ligne verticale particulière et il n'y a rien qui est... En gros, on ne prend pas un carton, puis on met des choses au hasard. Le fond de la géométrie est comme ça. C'est impressionnant, toutes les cartes sont faites comme ça. Alors, là, vous avez une symbolique des couleurs, vous verrez qu'il y a une symbolique des couleurs. Alors là, ce n'est pas le tarot de Marseille. Parce que le tarot de Marseille, c'est très rouge et bleu. Là, vous avez beaucoup de jaune et de vert. Alors, il y en a qui disent que c'est pour les couleurs traditionnelles. Oui, bon, c'est vrai, là, c'est très jaune. Les verts comme fond. Mais c'est les mêmes cartes. La carte de la Lune avec l'écrevisse, c'est toujours la carte de la Lune. Et le batteur, là, vous voyez, le fameux batteur. Donc, on passe. Alors là, c'est... Bon, toujours, hein. On géométrise un petit peu tout. Là aussi, vous voyez, les cercles extérieurs, c'est toujours cubes de métatrons. On inscrit dedans une étoile à six branches. On inscrit dedans l'homme. C'est le fameux canon de vitruve. C'est-à-dire l'homme vertical, les jambes serrées, cheville, contre-cheville, bras horizontaux, ou jambes écartées, bras obliques. Eh bien, ça s'inscrit toujours dans un cercle. Quelle que soit la figure qu'on donne à l'homme. Donc, ça donne ça. Ça permet de calculer des proportions en arc quand on fait des représentations d'hommes. Le fameux Léonard de Vinci, il était très, très spécialiste de ça. Bon, en gros, il ne faut pas que les bras soient le double de la longueur normale. Les jambes... Alors, il y a, comment dire, un rapport entre le nombril et les pieds, entre le nombril et la tête, etc., d'un bout de bras à l'autre. C'est le nombre d'or. C'est tous des calculs symboliques. Rien n'est fait au hasard. Quand on inscrit un homme, normalement en proportion normale, à part d'avoir les bras trop longs, comme certains en politique, des jambes trop grosses, enfin, dans le canon esthétique pur, c'est basé sur le nombre d'or. Vous avez un truc comme ça. On passe. Alors, toujours, le nombre de métatrons. Alors là, vous avez des représentations de cartes égyptiennes. Alors, les plus anciennes sont celles que vous voyez en haut. Vous voyez comment c'est fait. Alors, vous avez la déesse Nout, au début, la déesse du ciel, qui fait un arc de cercle avec des étoiles sur son corps, qui nourrit les hommes. Ah, oui. Ensuite, vous avez la deuxième, c'est le pharaon, qui présente une offrande à la déesse Séchate. La déesse Séchate étant jeune, sur le côté, elle a une étoile à sept branches sur la tête. C'est l'étoile des initiés, c'est la campagne de Thoth, donc bon, etc. Sur le côté, vous avez le vautour, la coupe, le sceptre, etc. Bon, c'est toutes les lames des tarogipiens. Alors, quand vous le faites plus esthétique, vous avez ce que vous voyez en dessous. Donc, le jugement avec la balance, c'est le jugement des morts. Votre cœur ne doit pas peser plus lourd qu'une plume. S'il pèse plus lourd qu'une plume, il est lourd de péché monstrueux. Votre compte est bon. C'est dévoré par un monstre qui s'appelle l'Anne-Manty. Donc, vous devez avoir le cœur ultra-léger, la déesse Mat que vous voyez au-dessus, qui précide à l'ordre cosmique, avec la croix de vie à la main, l'immortalité, la croix de vie, et sa fameuse plume. Sur la tête qu'on met dans la balance, votre cœur ne doit pas être plus lourd que la plume de Mat qui est 0,0,0,0,1 milligramme. Alors, vous voyez, à côté, la déesse Scorpion. C'est un scorpion, ça, la sacré-fure. Bon, alors, bien sûr, dans le tarot égyptien, on a pris beaucoup de dieux et de déesses de l'Égypte ancienne. Alors, c'est très esthétique. Mais l'interpréter, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas les mêmes numéros de cartes que dans le tarot de Marseille et pas la même signification des cartes. Donc, quand vous tirez un tarot égyptien, il faut connaître le tarot égyptien, totalement à part du tarot classique. Donc, on passe. Alors, voilà en haut, vous avez les fameuses cartes du tarot Visconti, Sforza, les lames italiennes, tellement bien italiennes que les personnes sont, surtout à droite, sont en costume d'époque. Vous voyez, la coiffure, vous avez la coiffure 15e siècle, c'est la carte de la Lune avec un grand manteau avec des décorations, la Lune, bien sûr, à la main. De l'autre côté, l'âme, l'âme du Soleil. Ah, vous voyez comment c'est fait ? Et vous voyez au paysage qui est en dessous, au cheval, etc., au dessin de la carte, l'esthétique, il va fort. On a soigné là plus l'esthétique que la divination. C'est des chefs-d'oeuvre, d'un point de vue artistique. On n'a pas trouvé le jeu complet. Je crois qu'on en a 17, 4, 122, on n'a pas retrouvé le jeu complet. Il y en a 3 qui existent, le tarot viscontin, d'origine, parce qu'on peut les reproduire tant que vous voulez, mais pas les cartes quand elles ont été peintes. Alors, en bas, vous avez le tarot Alester Crowley, donc le magicien noir. On dit magicien noir. Lui, il prétendait être magicien tout court. Donc, il faisait partie de l'Ope Dorée, la fraternité de Luxor, etc. Il s'est composé son propre jeu de tarot que vous voyez là. Très beau, très coloré aussi. Ce n'est pas lui qui a dessiné. Il a fait venir une artiste peinte qui est une femme très, très bonne et il a dit « Je veux ça, je veux ça. » La fille a dessiné ça. Ce tarot très, très célèbre. Pas utilisé chez nous. Voilà. Je ne le commande pas. C'est rien pour vous montrer comment sont les autres jeux qui ne sont pas de tarot de Marseille, comment ils sont faits. Là aussi, c'est Alester Crowley, le mage, qui correspond au battleur. Alors, imaginez. C'est spécial. Pour faire de la divination avec ça, il faut retrouver le battleur, la coupe, le bâton, etc. Les serpents autour de la tête. C'est très beau d'un point de vue de couleur aussi. Mais bon, si vous ne connaissez pas la doctrine d'Alester Crowley et toutes les cartes une par une, vous ne pouvez pas interpréter un jeu comme ça. Puis on dit que ce n'est pas très conseillé d'utiliser un jeu de ce genre. Puisqu'il se faisait surnommer la bête Alester Crowley. Je suis la bête. 666. Bon, je ne vais pas trop utiliser son jeu. Bon, voilà, on continue. Alors là, c'est le tarot maçonnique. Un tarot maçonnique conçu aussi par un franc-maçon qui s'appelle Oswald Wirt. Fin du 19e, début 20e. Voilà, avec des belles cartes aussi. Ah, voyez le chariot sur la droite. Le chariot est un peu réduit. Et au lieu d'avoir des chevaux ou des sphinxes qui dirigent le chariot, vous avez des animaux fantastiques. Mais vous retrouvez, vous voyez, sur la droite, en bas, l'équerre et le compas maçonnique. Les symboles de mercure, des symboles alchimiques, du sel, de ceci. Et puis, vous retrouvez sur le maître du chariot à droite, l'échappe, vous savez, qui croise sur la poitrine. des dignitaires francs-maçons, l'épée flamboyante. Et comme on attribue le chariot, même dans le tarot de Marseille, dans tous les tarots, à la grande ours, vous avez la grande ours au-dessus. Alors, les cartes sont très belles aussi. On ne l'utilise pas beaucoup, les francs-maçons, oui, pas de la carte ancienne du quartier. Très beau, dans l'esthétique, ils sont très forts. C'est même plus beau que le tarot de Marseille. Voilà, on passe. Alors, le fameux tarot de Mademoiselle de Normand, sans plutôt des cartes à jouer, va retrouver le 9 de carreau, le 7 de carreau, le 5 de carreau. Ah, c'est très très bien dessiné. Ah, c'est très beau. Et là, il tire les cartes avec ça. bon, je n'y connais rien du tout. Le tarot de Mademoiselle de Normand, je ne peux pas vous dire si on fait un tirage, mettons, de 7 cartes de ce genre-là, qu'est-ce que ça peut donner. Ça doit correspondre au tarot classique, d'un point de vue d'interprétation. Mais pas toutes les cartes donner des interprétations un peu différentes à certaines cartes. Alors, vous savez que cette Mademoiselle de Normand, on ne va pas en parler aujourd'hui, ça serait trop long d'effrayer la chronique parce qu'elle faisait, comment dire, les cartes pour des grands personnages du temps de l'Empire et un peu après l'Empire. Elle a vécu jusqu'en 1843 tant qu'elle était du temps de Napoléon. Elle est très très célèbre à l'époque et curieusement pas inquiétée par le pouvoir. Bon, elle est peut-être à Fontainebleau. Parce que ce n'était pas l'Elysée à l'époque, c'était Fontainebleau pour Joséphine, machin, un truc. Voilà, on passe. Alors là, le tarot de Marseille, l'une des versions, ce n'est pas la version actuelle, mais c'est la version connue. Vous retrouvez la faux ou la mort, vous retrouvez le batteur, vous retrouvez la papesse avec son val, l'impératrice, la tour. Les dessins sont un peu simplifiés là. Ils sont plus simplifiés et colorés, ils sont plus clairs, plus jaunes, plus bleus. Vous voyez, les toiles, c'est très bleu et jaune que les couleurs classiques. On passe ? Alors là, vous avez un tarot qui sort de l'air lénaire. Je l'ai mis pour vous montrer qu'il y a des tarots extraordinaires qu'on ne manie pas quotidiennement. Une carte en ancienne, vous ne tire pas les cartes avec ça. ça s'appelle le tarot des ténèbres. Utilisé certainement en magie noire sans aucun problème. Mais alors, l'artiste s'est défoulé quelque chose de bien. Parce qu'il y a 22 cartes comme ça et je n'ai pas mis toutes. Il y en a des plus terribles. C'est très particulier. C'est le même dessinateur qui a fait les bandes dessinées aliens et les personnages d'alien. Vous savez que tous les artistes ont voulu faire un tarot. Salvador Dali a voulu faire un tarot. Machin a voulu faire un tarot. Tous à leur mode. Pas tellement utilisé en... comment... en ésotérisme. Puisque justement, pas dans les normes de la tradition. Ça, ça ne peut pas être dans la norme de la tradition primordiale de faire un tarot comme ça. Même si c'est très beau. Parce que ceux qui aiment bien l'esthétique un peu surréaliste, ça dépasse l'imagination. Ah oui, oui. Alors, ça vaut le coup d'être vu parce qu'il est très rare. Bon. Dernièrement, j'ai voulu me renseigner pour savoir... Alors, vous n'en trouvez plus nulle part. Vous voulez acheter ce tarot-là, vous ne l'avez plus. Et alors, ceux qui en ont un, ils revendent au marché noir entre 200 et 400 euros le jeu. Alors, bon. Donc, très précieux. Mais bon, on ne peut pas s'en servir. Moi, je ne m'en sers pas. Il faut regarder ça un quart d'heure. c'est quelques soucis. Bon. Non, non, parce que ce n'est pas conseillé les cartes. Vous verrez à la fin, je vous dirai que quand vous avez les cartes, on ne s'amuse pas avec un jeu de tarot, même le tarot de Marseille. On ne s'amuse pas à étaler les cartes pour le plaisir. On ne s'amuse pas à les tirer pour le plaisir. Et le fait de les regarder, ça crée des jeunes fascinations. Vous n'avez qu'à regarder une carte très longtemps, ça crée une fascination. Un jeu comme ça, surtout la carte de droite. Alors, on passe. Ça, on l'a déjà vu. Donc, on raye avance. Voilà. Alors, là, c'est quelques représentations de l'âme. Par exemple, la roue de la fortune, comment c'est fait selon différents jeux. Toujours la fortune, hein. On monte et on descend parce que la roue tourne. On descend. C'est la chance, la malchance de la vie quotidienne. À un moment, ça va. La roue tourne, comme on dit. Là, vous le voyez, la roue tourner. C'est aussi la roue au sens symbolique des incarnations, réincarnations, mort et résurrection. Et pas forcément chance et malchance de la vie courante. Mais ça se lit à plusieurs niveaux. Donc, vous voyez, selon les jeux, des dizaines de jeux différents, on fait, mais c'est toujours la roue de la fortune, mais on les agrémente de détails, de personnages, de couleurs, très différents. Donc, la suite. Voilà, vous avez toujours des roues de la fortune. Alors, vous voyez, à gauche, le fameux tarot Oswald Wirt. Donc, lui, il a fait le tarot comme ça. Toujours la roue à six rayons et toujours des personnages qui montent ou qui descendent, etc. Le génie qui préside à la destinée, bien sûr. Alors, le fameux tarot Visconti, à droite, la fortune qui est bien sûr masquée parce qu'attribue la chance quelquefois qu'il ne la mérite pas. Vous pouvez être déjà très riche et puis gagner au loto. Et puis, pauvre, il n'y a jamais rien gagné ou de temps en temps gagner une petite somme ou l'inverse. De temps en temps, un archi pauvre gagne le gros lot. La chance est aveugle. Récompense au hasard mais espérément au hasard mais avec d'autres plans comment dire d'explication, autre chose. En bas, la roue, donc égyptienne, très sophistiquée. Vous savez, les plantes, vous savez, les génies ailées, des tas de choses. Anubisque qui monte le saubècle du crocodile qui descend. Vous êtes dans la symbolique égyptienne. Vous reconnaissez la qualité du tarot Viscondi à droite. C'est des chefs-d'oeuvre d'après-midi artiste. Je ne sais plus le nom de l'artiste qui a fait ça mais bon, extraordinaire. Voilà, on passe. Voilà, là, le diable va selon différentes conceptions. Vous voyez, à gauche, vous pouvez faire un diable comme ça. Un peu curieux. Le diable dans le milieu, là. les égyptiens en bas à gauche et en haut à droite qui font sept. En bas, vous avez sept, le fameux dieu sept, dieu tête plus ou moins d'âne allongée, rouge, etc. À qui on sacrifiait des cochons noirs. Donc, vous avez là sur la carte. Oui, tout en cas. Bon, vous savez que c'est le dieu du mal dans la mythologie égyptienne. Alors, le diable, comment on fait dans le tarot des ténèbres ? Donc, vous voyez, une variété. J'en ai mis cinq, on va en mettre 54. Mais vous auriez toujours comment on représente la carte dite le diable, la lame 15 dans les tarots. On passe. Alors, voilà, là, on va rentrer dans le vif du sujet, le sérieux du sérieux. là, je vais vous faire un commentaire assez important parce que vous avez le fameux tarot classique dit de Marseille. Bon. Alors, les cartes, hein, alors, elles ne sont pas disposées, elles sont dans l'ordre, mais pas disposées rectilignes, vous avez, vous voyez, le 1, le basseur, le 2, la papesse est au-dessus, vous redescendez, 3, voilà, j'avais... Excusez, hein, c'est mieux, nous. Voilà, donc le batteur, c'est la première, vous montez ici la papesse, l'impératrice, l'empereur, le pape, l'amoureux, carte 6, alors, c'est celui du numéro, 1, 6, chariot, 7, 8, justice, 9, l'ermite, 10, la fameuse roue de la fortune, c'est là, vous reprenez ici, 11, la force, 12, 13, 14, 15, le diable, vous voyez, tarot de Marseille, il est fait comme ça, 16, la tour, on dit aussi la maison Dieu, ou tour foudroyé, maintenant on dit la tour tout court, très souvent, l'étoile, très beau, et l'une des meilleures cartes, c'est l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, le monde, le mat, ou le fou, et l'arcane, bien sûr, 0, 22, hein, alors, quand vous avez ça, vous avez les vannes de l'âme classiques, donc vous pouvez lire à un niveau individuel, bon, par exemple, la tour foudroyée, c'est une rupture, c'est un accident, etc., c'est votre vie individuelle, maintenant, vous pouvez dire au niveau symbolique, symbolique, eh bien, c'est les œuvres humaines, parce que, rappelez, dans la tour de Babel, eh bien, les hommes élèvent une tour, jusqu'au ciel, et puis, Dieu foudra cette tour, et puis, les hommes sont comme deux rondes flancs, un précipité en bas, et dans l'interprétation d'histoire ésotérique, eh bien, ce serait un coup terrible porté à notre civilisation à la fin des temps, c'est-à-dire que les cartes de la première à la dernière, peuvent raconter un destin individuel, une initiation, ou l'histoire du monde, alors, bien sûr, si on le fait, là, pour 22 cartes, ça va prendre deux heures, on ne va pas le faire, on va le survoler un petit peu, alors, si vous prenez le battleur, la carte 1, bon, alors, c'est très particulier, vous avez par exemple, alors, quand vous allez dans le détail, c'est un peu compliqué, je vois des belles cartes, mais en gros, qu'est-ce que ça signifie, déjà, par exemple, la table à trois pieds, parce que la quatrième est à réaliser, bon, c'est un peu comme dans le temple maçonnique, vous avez trois colonnes, alors, et la quatrième, la quatrième est invisible, c'est celle qu'on doit construire, bon, etc., sur la table, vous avez, donc, certains éléments des cartes mineures, c'est-à-dire, vous avez une coupe, vous avez, je crois, un couteau qui symbolise l'épée, donc, ça symbolisera les éléments des cartes mineures, à la main, alors là, on ne le voit pas bien, je ne sais pas si on peut agrandir, il tient dans les doigts un denier, et dans la main, il tient un bâton, donc, vous avez le bâton, l'épée, le denier, la coupe des lames mineures, en gros, tous les éléments, pour vous lancer, dans les existences, etc., alors, bien sûr, il y a une tenue, avec des couleurs, un chapeau en 8, qui, vous voyez, forme l'infini, etc., alors, il est bien campé sur le sol, avec les jambes à l'équerre, etc., etc., alors, les spécialistes de ce genre de choses, vous diront que le bâton qui tient la main, c'est la main gauche, plutôt que la main droite, il est orienté de tel angle, par rapport à la verticale, ça veut dire telle chose, etc., 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 donc, en interprétation, c'est, en gros, l'initié, en gros, c'est Mercure, pour la symbolique, dans la vie courante, eh bien, c'est la personne, c'est celle qui vient tirer les cartes, donc, c'est la carte d'origine, on va lancer le jeu, donc, par la carte 1, bien sûr, on commence à la première carte, elle est censée se développer jusqu'à la 22ème, donc, c'est tout un itinéraire, le début, en gros, je vais me lancer dans l'initiation, si c'est une interprétation initiatique, et je vais faire, bon, toutes les étapes de la vie, jusqu'à la dernière, donc, en gros, le battleur et le mat sont liés, en gros, là, je commence, puis là, j'ai terminé, la preuve, je sors du jeu, je m'en vais, vous voyez la tête, et le sens de la direction, vous retrouvez le bâton, comme le battleur ici, et là, je m'en vais, du plan d'existence terrestre, parce que j'ai fini mon initiation, alors, quand vous prenez la papesse, ah, c'est une carte qui, très mystérieuse, parce que la papesse est voilée, elle a un livre, donc, elle fait, elle fait des études, bon, c'est une carte très occulte, symbolise aussi la dualité, la fécondité, puisque c'est le nombre d'eux, parce que vous avez une symbolique des nombres aussi, le deux, le cinq, le huit, ça a un sens très particulier, ça a un sens aussi des couleurs, vous voyez, vous retrouvez beaucoup de bleu, beaucoup de rouge, etc., donc, dans la symbolique des couleurs, le rouge, c'est l'action, c'est la force, le bleu, c'est le ciel, c'est la spiritualité, en gros, le rouge est masculin, le bleu est féminin, le bleu, c'est le ciel, le rouge, c'est la terre, l'action, donc, vous voyez, la, comment, la papesse a la force à l'intérieur, le bleu du ciel à l'extérieur, et curieusement, l'empereur, c'est l'inverse, il a la tenue bleue, il a la cape rouge, bon, vous voyez, là, vous avez le rouge et le bleu en vêtements, pour la justice, etc., etc., alors, c'est très symbolique sur le tarot de Marseille, parce que c'est très en rouge et bleu, mais il y a le jaune, c'est l'esprit, le blanc, c'est la lumière, la couleur chair, c'est l'humain, vous voyez, forcément, là, vous êtes, ça n'est pas l'humain, la mort, l'humain meurt, même la tour, vous voyez, est couleur chair, c'est-à-dire, en gros, du rose pâle, ou de l'oranger palichon, parce que c'est une œuvre humaine, donc les têtes, bien sûr, tant que vous êtes dans l'humain, vous êtes couleur chair, en gros. Ah oui, ça a un sens très particulier, donc quand, c'est ensuite, vous passez à l'impératrice, bon, l'impératrice, c'est le trône, on l'assimile quelquefois, la déesse Isis, en disant que son symbole est le trône, donc, alors le sceptre, l'aigle sur le bouclier, c'est la carte 3, 3 c'est le mental, dans les maisons astrologiques, donc c'est une carte d'intellect, donc l'impératrice, c'est un peu strict, un peu rigoureuse, un peu, c'est au sens propre, l'impératrice, bon, alors l'empereur, alors bien sûr aussi, la majesté, le sceptre, le trône carré, très souvent, les trônes sont carrés, l'aigle, bon, c'est une carte de puissance, de force, de maîtrise, bon, c'est l'empereur, au sens propre du temps, où il y avait des empereurs, mais aujourd'hui, ça peut être un homme politique, un chef d'entreprise, si c'est un chef d'entreprise qui vient consulter pour son évolution de carrière, c'est l'empereur, il va le tirer dans le jeu, vous voyez, 4 c'est la matière, donc, bon, on ne va pas le refaire aujourd'hui, parce que vous connaissez, mais les conférences ont déjà eu lieu, symboliques des nombres, le 1, le 2, etc. 5 c'est le pape, c'est une carte de spiritualité, de sagesse, de don, de sérieux, etc. Bien entendu, c'est le pape, pas le pape d'aujourd'hui, ben oui, parce que c'est le pape, bon, symbolique, avec les colonnes, vous voyez, derrière, bon, il y en a qui disent, forcément, dans l'interprétation maçonnique, c'est les colonnes de temples de Salomon, Joachim, Boz, etc. Mais si on est dans une symbolique chrétienne, parce que le tarot est quand même un peu chrétien, avec des papes, des papesses, des empereurs, etc. c'est en gros, les tours des cathédrales, les deux tours sur le côté des cathédrales, et puis le dôme, qui symbolise la tiare. Bon, vous voyez aussi au passage, que si vous prenez la papesse, les couples dont je vous parlais tout à l'heure, et le pape, pape et papesse, ont la même tiare, et ce correspond, ça forme un couple, l'empereur et l'impératrice, aussi, voilà, après vous passez à l'amoureux, vous êtes une carte 6, et là, bon, c'est une carte qui symbolise aussi le choix, la dualité, etc. L'amoureux, peut-être en amour, si c'est un tirage pour une personne, dans sa vie quotidienne, mais au sens symbolique, vous devez choisir de vous. Si vous êtes l'initié, vous dites, bon, je choisis le monde profane, ou le monde sacré, je choisis une dame assez âgée, qui me met la main sur l'épaule, un peu comme une protectrice, comme si c'était une mère, ou une jeune fille charmante, qui, elle, pose sa main sur le cœur. Bon, là, on ne voit pas les cartes très en détail, parce qu'elles sont très petites, on n'a pas voulu faire une photo par carte, parce que ça faisait, mais ça me vaudrait le coup, de détailler un peu chaque carte. Bien sûr, le petit ongelot qui envoie une flèche pour l'amour, alors ça peut être pris au sens propre, c'est l'amour. En gros, je viens consulter pour savoir si je vais rencontrer quelqu'un, forcément, si vous tirez l'amoureux dans la première maison, vous avez une interprétation d'amour. Maintenant, si c'est en initiation, vous avez le choix entre deux voies, le sacré, le profane, monter ou descendre, la tentation de la jeune fille, bon, la réserve, je reste dans le passé, je vais dans l'avenir, et où je, comment dire, je choisis de descendre ou monter une voie différente. Bon, après, vous passez le chariot. Je passe très vite, parce qu'on ne peut pas passer deux heures sur les cartes, vu le temps imparti, mais après ça, vous pouvez vous documenter personnellement beaucoup de livres de tarot, détails, en plusieurs pages, chaque carte. Alors, le chariot, c'est considéré comme une très, très bonne carte. Donc, c'est une carte de maîtrise, parce que vous voyez, déjà, le cube, le chariot, forme un cube, les chevaux, et la personne, le guide du char, une couronne. Donc, c'est la maîtrise. En plus, c'est une carte 7, donc, vous êtes dans une recette, c'est très bon. Donc, c'est l'une des meilleures cartes avec des curiosités. Les roues ne sont pas dans le sens des chevaux, elles sont à l'horizontale. Ah oui, donc, bon, ça veut dire au sens symbolique qu'on ne va pas toujours tout droit devant soi et qu'il peut y avoir, bon, des ouvertures qui sont en droite à gauche quand vous êtes dans l'initiation. Alors, dans le détail, vous avez des curiosités. Je vous passe des curiosités sur les épaulettes. Vous avez, par exemple, le profil du soleil et de la lune pour montrer que vous avez dépassé des clivages solaires-lunaires que vous avez synthétisés. Vous êtes dans la maîtrise des astres, des influx lunaires et solaires. La carte serait plus ou moins interprétée comme étant androgyne, quelqu'un qui aurait fait la synthèse du masculin et du féminin. Bon, la justice, au sens propre, vous dites, c'est la justice, je peux avoir un souci juridique, aller au tribunal, c'est la carte de la justice que vous tirez. Mais, bien sûr, au plan symbolique, c'est le karma, c'est la justice distributive. Ce qui m'arrive, eh bien, c'est juste par rapport à ma destinée, à mon karma, etc. etc. Alors, une carte très sévère. La justice est raide, comme la justice, avec à la main l'épée, raide, tout droite, une carte très, très importante et très forte aussi. D'accord ? Bon, l'ermite, qu'on écrit quelquefois avec un H et non pas E R, pour ajouter dans les lettres hébraïques la fameuse lettre E qui a un sens particulier. Donc, forcément, au sens propre, encore une fois, on fait toujours un sens propre, un sens symbolique, et vous allez voir après un sens ésotérique. Bien sûr, ça peut être la solitude, vous tirez l'armée, je suis seul, je suis, bon, une période d'abandon, ça peut être l'ascétisme, si c'est un religieux, ça va être l'ascétisme, et c'est aussi, au plan ésotérique, un chercheur de lumière, puisque la lanterne à la main, c'est je cherche la lumière, mais pour chercher la lumière, j'ai besoin d'un retrait, j'ai besoin de méditation, j'ai besoin de m'isoler un petit peu du monde, etc., etc., donc ça peut être aussi bien une carte de sérieux, parce que bien sûr, l'ermite est très sérieux, il ne peut pas s'amuser, il ne fait pas la fête, il ne fait pas de sale coup, et puis ça peut être une carte très, très méditative, etc., alors, la roue de la fortune, on a vu tout à l'heure tout plein de la roue de la fortune, c'est la carte 10, qui se résume à 1, donc c'est une carte aussi très bonne, avec bien sûr les hauts et les bas, la chance, la malchance, la roue tourne, comme on dit, ça va à des moments, ça va à moins à d'autres, mais bien sûr, au sein symbolique, c'est le samsara, c'est la suite éternelle des morts et des résurrections dont il faut sortir, donc on en sort, en allant vers le centre, on prend un rayon, on sort, et on sort de la roue, et bien sûr, on s'élève spirituellement, en échappant au monde matériel, alors il y en a qui disent, soit en s'élevant en spirale, à partir du centre de la roue, soit en montant au ciel, je dirais presque, comme les sécoupes volantes, en décollage vertical, d'accord, alors la force, une carte très importante, la 11, la maîtrise toujours, la force, le rouge, un chapeau qui symbolise l'infini, comme le batteur, vous voyez, le 8, et alors bien sûr, une dame qui écarte les mâchoires du lion, bon, c'est la maîtrise des forces instinctives, donc dans le tirage courant, c'est bien sûr que vous avez du courage, de la force, de la puissance, vous maîtrisez les choses, au sens symbolique, c'est je maîtrise les instincts, les parties, comment dire, qui échappent à la raison de moi-même, mais je contrôle, puisque j'ouvre la mâchoire du lion, d'accord, alors, quand vous arrivez au pendu, bon, en gros, au sens propre, vous êtes coincé, c'est un blocage, puisque vous êtes pendu, bon, alors, c'est un pendu spécial, parce qu'il est pendu par les pieds, et non pas par le coup, en plus, il est pendu par un pied, j'avais une jambe à l'équerre, les francs-maçons diront, vous voyez, il y a une équerre, mais bon, etc., il n'est pas en fait pendu, sans être pendu, il pourrait se dépendre, un peu facilement, en fait, vous n'êtes pas pendu définitivement, quand vous êtes là, et alors, curiosité, là, ça ne se voit pas bien, sur la carte, mais il a une chevelure bleue, vous vous dites, mais alors, pourquoi la chevelure, vous voyez, ce n'est pas le cas ailleurs, parce que le bleu, c'est la couleur de la spiritualité, donc c'est une carte qui ne serait pas si négative que ça, bon, là, ils ne l'ont pas tellement bien fait, parce que sur d'autres jeux, la tête s'arrête ici, c'est-à-dire, elle ne va pas jusqu'en bas, on ne touche pas le sol, ça veut dire qu'en gros, les influx du ciel arrivent par les pieds, vous descendez jusqu'à la tête, la tête enregistre tout, et vous rebondissez, vous remettez de l'autre côté après, alors, vous êtes coincé à un moment, au sens propre, dans le monde matériel, avec une sorte de partique, là, un linteau, et puis, vous voyez bien que vous êtes dans le cadre, vous ne pouvez quasiment pas bouger, c'est une carte de coinçage, et ces troncs d'arbres, avec des petits branches coupées, et avec des pointes rouges, c'est toutes les blessures de l'existence, alors que c'est tout ce qui vous fait du mal, qui vous embête, c'est toutes les contraintes, c'est, bon, en gros, c'est une carte pas intéressante, au niveau individuel, mais au niveau spirituel, c'est un temps de pause, après toutes les cartes précédentes, c'est une réflexion, parce que quand vous êtes dans cette position-là, bon, et vous inversez, vous êtes dans un monde inversé, et normalement, le jeu, sans jeu, à cette carte-là, vous vous rappelez, quand je vous ai dit au début, vous pouvez couper le jeu, soit la carte 11, 12 ou 13, eh bien, ces trois cartes-là sont très très importantes, quand vous êtes la carte 13, l'arcane sans nom, que surnomme la mort ou la faute, eh bien, bien sûr, on fauche, la mort fauche tout un tas de choses, ça peut être la mort au sens propre dans un jeu, si vous avez un jeu très très mauvais, ça peut être une mort, pas forcément la vôtre, mais votre entourage, au niveau symbolique, c'est, on élimine tout ce qui doit être éliminé, si c'est des vis, je fauche tous les vis, si c'est tout ce dont je n'ai plus besoin dans la vie, je fauche, et avec une force incroyable, la lame est rouge, toujours rouge, la vigueur, la force, le masculin, etc., alors, comme vous connaissez presque tous ces tarots, vous voyez que la mort est couleur chair, elle n'est pas totalement squelette, elle a encore un peu chair, ce qui prouve que ce n'est pas vraiment mort, vous voyez, la mort, on pourrait dire qu'elle est rose-bâle, et pas noire, donc, bon, il y a une idée de survie, de continuation de cycle, en gros, donc, en fait, c'est une carte de transformation, donc, pas de décès, mais s'il y a quelque chose qui se finit, bien sûr, ça peut être une fin, j'ai une fin de carrière, j'ai une fin de relation sentimentale, j'ai une fin de telle vie, que je menais, je ne sais pas, jusqu'à présent, de bureaucrate, puis je deviens artiste, c'est la carte du changement, alors ça va même jusqu'à avoir une colonne vertébrale, non pas avec des vertèbres, mais avec des petites pointes comme un épi de blé, si vous la voyez en détail, c'est un peu l'épi de blé, et vous dites, si je suis dans un épi de blé, je suis dans quelque chose de vivant, de la moisson de l'été, je ne suis pas dans la mort, en gros, ce n'est pas une carte de mort du tout, et même si c'était une carte de mort, c'est un changement de plan, comme on dit la mort en ésotérisme, si je passe d'un plan matériel, à un plan astral, à un plan spirituel, je change de plan, donc bon, d'accord, ensuite vous avez la tempérance, alors après, bien sûr, avoir passé le pendu et la mort, heureusement qu'il y a la tempérance, qui veut dire, en gros, patience, pause, bon, réceptivité, etc., la tempérance est un ange, avec les deux, un ciel et terre, vous voyez, rouge et bleu, en partie équivalente, et puis, un vase rouge, un vase bleu, le vase bleu des énergies spirituelles, qu'on verse dans le vase rouge, des énergies matérielles, ah, c'est très bien fait, on reçoit des énergies du ciel, c'est une carte considérée comme positive, en tout cas, ça permet la pause, la patience, la persévérance, l'arrêt dans un tumulte de la vie, etc., quand vous arrivez au diable, à l'âme 15, alors, le diable est considéré comme un épouvantail, ce n'est pas vraiment le cas, en gros, c'est des forces instinctives, bon, le diable est maître de ce monde, alors, c'est la matière, etc., 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 il y a quand même des ailes qui montrent, qui n'appartiennent pas à ce plan, ce n'est pas un être terrestre, bon, hermaphrodite, parce que vous avez ici, bon, une verge et des seins de femme, alors, attention, ce n'est pas un androgyne qui sera à la fois masculin et féminin, c'est une composition additionnée et artificielle de masculin et de féminin, hermaphrodite et androgyne, ce n'est pas synonyme, et qui, bien sûr, vous enchaîne par les passions qui peuvent être terrestres, mais de notre nature, on peut avoir des passions adjectives, non matérielles, intellectuelles, culturelles, même spirituelles, si on est dans le fanatisme religieux, on est ici, alors, bien sûr, au sens propre, ça peut symboliser les couffourés, le vice, etc., vous tirez, bon, dans une maison, par exemple, 8 de la sexualité, le diable, ou en maison 1, bon, il y a quelques diableuries dans le coin, parce que c'est une carte de sensualité, quand même, par rapport à l'ermite qui est au-dessus, bon, là, vous avez quelque chose qui peut être érotique quelque part, mais c'est aussi une carte qui peut faire prendre conscience des choses matérielles, etc., alors, 16, c'est considéré comme l'une des plus mauvaises cartes qui soit là, pas toujours non plus, c'est comme en astrologie, on dit, il y a des planètes bonnes et des planètes mauvaises, en fait, non, ça dépend comment elles sont placées dans le jeu, les aspects qu'elles font avec des planètes, alors, bien sûr, au sens propre, c'est une destruction, c'est la lame 16, la tour est foudroyée, bon, donc c'est une casse, dans votre vie personnelle, il peut arriver quelque chose qui est détruit, mais vous voyez que la tour n'est pas totalement détruite, on détruit que le sommet, c'est-à-dire, si ça fait allusion à la tour de Babel, les hommes ont élevé une tour, après, ils se sont pris vraiment trop au sérieux, ils ont crâné, parce qu'ils avaient construit une tour très haute, c'est la couronne qui montre l'orgueil humain, c'est-à-dire vouloir atteindre le ciel et Dieu, et puis Dieu envoie l'éclair qui fout droit, mais ne décapite que la partie couronnée et pas le reste, alors, c'est une tour très spéciale, il n'y a pas de porte pour la rentrée, et il y a trois fenêtres, dans le haut, qui sont bleues, donc, spiritualité, vous dites, si j'échappe à cette carte-là, je peux avoir une résurrection, quelque part, donc, elle n'est pas à 100% négative, sur le coup, oui, mais globalement, peut-être pas, bon, et puis les personnages, si vous les voyez en détail, ils n'ont pas l'air catastrophés de tomber, ils tombent face contre terre et sur les mains, comme s'ils amortissaient le choc, le saut, le couple est pas chahuté, donc, on pense que ça peut être une destruction, de choses nécessaires à être détruites, donc, on ne peut pas dire que c'est positif, quand même, comme carte, il ne faut mieux jamais avoir dans son jeu la tour foudroyée, mais dans certains jeux, ça peut être positif, puisque son autre nom, c'est Maison Dieu. Alors, l'étoile, considérée comme l'une des meilleures cartes du jeu, tout plein d'étoiles, des étoiles à six branches, à huit, un grand étoile central, bien sûr, c'est l'étoile polaire, c'est l'étoile des initiés, alors, au niveau quotidien du jeu, c'est la chance, bon, et au niveau spirituel, c'est que vous êtes très très élevé sur le plan spirituel, vous remarquez que la personne est nue, alors vous allez dire, pourquoi vous faites une jeune fille nue, comme une étoile, alors que toutes les autres femmes sont habillées, parce que là, vous avez atteint un plan spirituel supérieur et vous n'avez plus rien à cacher, vous êtes comme la vérité qui sort du puits, toute nue, et cette étoile, puisque ça symbolise l'étoile polaire, déverse, avec deux vases, les bienfaits célestes sur la terre, donc c'est une carte de bénédiction, si vous tirez dans votre jeu l'étoile, quand vous verrez un zodiaque en roue, c'est-à-dire avec douze cartes, dans des maisons très stratégiques, là, la dix, c'est très très important, puis vous continuez votre évolution, vous avez la lune, alors là, c'est l'inconscient, le rêve, l'intuition, etc., etc., bon, c'est une carte qui semble un peu moins bonne que la précédente, parce que c'est les forces de la nuit, c'est, bon, c'est un peu la réceptivité, il y a une écrevisse que vous avez vue tout à l'heure dans le bain, là, ici, et vous savez, c'est le cancer, dans les lames astrologiques, et vous savez que les revises vont à reculons, elles marchent à reculons, donc bon, c'est une carte qui symbolise aussi le passé, la lune symbolise le passé, le soleil, l'avenir, etc., vous avez deux chiens qui symbolisent la garde, la protection, et qui conduisent les âmes dans l'au-delà, parce que la lune est très liée au monde astral, au monde de l'au-delà, etc., puis après, vous passez au soleil, bon, forcément, le rayonnement, l'éclat, une carte de chance aussi, si vous tirez le soleil, pas toujours, les spécialistes du tarot vous diront que le soleil n'est pas toujours bon, comme il est dans la nature, quelquefois, à part de la chaleur, puis quelquefois, vous brûle dans la peau, ou quand il y a une crise solaire, des éruptions solaires, tous les champs magnétiques terrestres sont perturbés, c'est pas toujours bon, mais enfin, globalement, le soleil, la lumière, la chaleur, le rayonnement, si c'est un monsieur qui vient pour une profession, le soleil, bien sûr, c'est bon pour la profession, vous remarquez que les trois cartes ici sont des cartes d'astronomie et d'astrologie. Les étoiles, l'étoile polaire, la lune, le soleil. Alors après le jugement, bon, c'est-à-dire que vous êtes rétribué selon ce que vous avez fait, vous arrivez quand même quasiment à la fin du jeu. Donc vous avez la récompense ou le châtiment de votre itinéraire, si c'est votre vie courante, vous arrivez à un bilan de tout ce que vous avez accompli dans votre vie, surtout si vous faites un tirage d'un certain âge en fin de carrière, en fin de vie, en fin de ceci, etc. Bon, considérez comme une carte moyennement difficile, ce n'est pas l'une des plus terribles et ce n'est pas non plus... Et alors après, vous avez vraiment une très bonne carte. Le monde, la couronne de laurier, en gros, c'est la victoire, la réussite, la fin du parcours. toujours aussi une belle madame qui est nue comme, bien sûr, l'étoile. Vous remarquez, qu'il y a un rapport entre les deux parce que vous avez atteint la vérité, vous êtes dans l'absolu, vous avez pu arborer des couleurs jaune, rouge, bleu, etc. Vous êtes vous-même, parfait. Autour, vous avez les symboles, les quatre évangélistes, ce qui prouve bien que le tarot, vu son époque, XIVe siècle, reste quand même dans une optique chrétienne. Vous avez le taureau, le lion, l'ange, l'aigle, donc c'est... Le lion, c'est Saint-Marc, l'aigle, c'est Saint-Jean, voilà, les quatre évangélistes, l'ange, c'est Saint-Mathieu, le taureau, Saint-Luc. Si on fait une interprétation chrétienne, et puis le math, ou le fou, ben là, en gros, à l'interprétation courante, c'est l'errance, la divagation, ça peut être la folie aux anthropes, selon les autres cartes que vous avez autour de votre tirage. Ça peut être le voyage, si vous tirez avec le chariot et avec d'autres cartes. Bon, le battleur, c'est beaucoup de cartes de mouvement, donc beaucoup de cartes de voyage, bien sûr, si c'est la version initiatique, vous avez fini votre parcours initiatique humain et vous changez de plan, vous allez vers un plan supérieur. Alors, même s'il y a un chien qui essaie de vous accrocher le derrière pour vous dire non, c'est très bien, ici, il ne faut pas partir, voyez bien le bâton de pèlerin, voyez bien le départ, ben oui, là, on s'en va, on sort du jeu. vous voyez le battleur qui regarde un peu vers la table et vers la gauche alors que là, on regarde de l'autre côté. Voyez le bâton, ici, du battleur, voyez le bâton, ici, ils ont la même orientation d'angle. Bon, donc il y a un lien, toujours, première, dernière. Alors, si vous interprétez ça comme ça, vous voyez au niveau individuel votre tireur, parce que si vous allez voir une cartemansienne, c'est pour des problèmes qui vous occupent quotidiennement et si vous suivez une initiation, il y a une interprétation initiatique. Alors, il y a une interprétation ésotérique, globale, planétaire, de plus. C'est-à-dire que on part du battleur, c'est l'origine de la civilisation, on démarre, puis on fait des bonnes choses, vous avez la pépesse, l'impératrice, l'empereur, etc. Alors, bien sûr, à un moment, il faut faire des choix, bon, à un moment, ça avance, au moment, il y a la justice, et puis à un moment, on médite, bon, on arrive à la roue de la fortune, ça va dans un sens ou dans l'autre, etc. Et puis, on arrive à la carte 11, la maîtrise. Donc, quand on va de 1 à 11, on arrive à la maîtrise, une personne, si c'est la civilisation, eh bien, elle est à un stade très développé. Et après, en gros, les 11 premières cartes en ésotérisme seraient l'initiation au petit mystère, phase préparatoire de l'initiation. Après, vous aurez un arrêt, en gros, pour méditer la chose, tout ce que vous venez de faire, et entamer la deuxième phase, beaucoup plus spirituelle. Comme vous voyez, les cartes de la deuxième partie sont très différentes dans le monde de la première. Première, vous allez dire, tiens, il y a des empereurs, il y a un chariot, il y a la justice, il y a la roue de la fortune, et après, qu'est-ce que vous avez ? La mort, le diable, des tour foudroyés, des étoiles, des soleils, des jugements. Les cartes ne sont pas du tout pareilles. En gros, vous aurez un premier niveau d'initiation dans le monde matériel et ses obstacles, et un niveau totalement spirituel. Après, qu'est-ce qui fait le changement ? C'est le pendu, justement, qui est à l'envers. En gros, ce serait la carte du retournement. Je médite sur ce que je viens de vivre dans le monde matériel pour m'orienter vers le spirituel, donc je suis à l'envers. Mais comme ma chevelure est bleue, je cherche le spirituel, la carte va se retourner, et je suis reparti dans l'autre sens. Après, je me transforme, après, je fais une pause, après, j'ai toujours les tentations qui vont arriver parce que le diable est toujours là, même pour les plus grands initiés, jusqu'au dernier jour, ils peuvent chuter, donc vous avez des tentations et le diable, que vous soyez tenté ou pas, lui, il essaie toujours de le faire. Si vous êtes mal, comment dire, préparé, c'est la cata, et si vous triomphez de la carte 16, l'étoile, la lune, le soleil, le jugement, à la mort. Alors, dans l'interprétation ésotérique, on a considéré que ça pouvait correspondre aux 2000 ans de l'histoire chrétienne qui avançait bien jusqu'au XIIIe siècle, XIIIe siècle, XIVe siècle, du Moyen-Âge, symbolisé par la force. Pourquoi ? XIIIe siècle, c'est l'apogée de la civilisation occidentale et du christianisme, c'est-à-dire triomphe de l'église. C'est les cathédrales gothiques, c'est les croisades, c'est ceci, c'est cela, l'Occident est en plein boum, l'église est toute puissante, la papauté, il résonne et décide de tout, puisque peut même, comment dire, vous savez, pour les rois, là, et excommunier, le roi lui-même, s'il a fait un truc de travers, il a répudié sa femme, il n'avait pas le droit, il a fait une guerre, c'était le jour de la trêve de Dieu, paf, à Châtier. Bon. Alors, XIIIe siècle, on ne fait pas l'histoire, mais vous savez ce qui s'est passé, fin des cathares, les cathares initiés, ésotériques, liquidés, l'ordre du temple, 1314, liquidés, bon, les cathédrales gothiques, au XIVe siècle, elles s'arrêtent, les alchimistes, pourchassés, les kabbalistes, pourchassés, les compagnons de métier, ce qu'on appelle la maçonnerie opérative, c'est-à-dire, dans la transition, arrêtée. Bon, en gros, le tournant, c'est début du XIVe siècle, les années 1300, curieusement, c'est les années où les tarots se diffusent. Bon, en gros, la tradition dit, c'est la catastrophe, mais il faut continuer à enseigner, même s'il n'y a plus de templiers, s'il n'y a plus de cathares, on va passer des cartes d'un jeu qui va paraître anodin. Il faut le faire, et c'est pour ça que ça serait sorti. D'accord ? Et après, le XIVe siècle, alors c'est la cathares, puisque le XIVe siècle, vous avez la famine, la guerre de cent ans, la peste noire, la guerre civile, en France, c'est la guerre civile, même avec une guerre de cent ans, la cathares est ici. Après, on fauche des tas de gens, après, il y a un petit peu de répit, XVIIe, XVIIIe siècle, et le diable arrive. C'est-à-dire, vous rentrez, à partir du XVIIIe siècle, le libertinage, les mœurs qui se relâchent, puis la révolution et l'empire dans le règne du mal. Donc, ça correspondrait au siècle XIV à XVIII, la tour foudroyée, bien entendu, la monarchie détruite, l'église détruite, etc., etc. Bon, l'initiation peut continuer, les ordres initiatiques, veille au grain, etc., etc. Il y a toujours une diffusion, quand même, le jugement, ce serait le jugement dernier, entre guillemets. Bon, la nouvelle ère, la rédemption, le changement de plan, l'ère du verso, ici. Donc, on aurait, en fait, une histoire de l'Occident, des origines, c'est-à-dire du Christ, le batteur, jusqu'à la fin. Bon, ce qui est extraordinaire, ici. Dans le détail, si c'est exact, il y a une grande chance que ce soit exact. ça raconterait notre développement à nous, en tant que civilisation. Puisqu'on est dans les temps de la fin. Ben oui. Oui, oui. Je veux ce qui se passe. Oui, ça se tient. Les cartes le diraient, c'est-à-dire, bon, jusqu'à la force, la maîtrise, un couac. Ah oui. L'intervention du diable qui domine le tout, la tour foudroyée. Alors, il y en a qui disent, ben vous voyez, c'est la tour de Babel, c'est la tour de Manhattan, ces machins. Bon, on s'occupe quand même beaucoup du cosmos, beaucoup des étoiles, beaucoup de ceci. Voilà, les astres, le jugement, ben il arrive, le jugement, c'est maintenant. Mais après, vraiment une très très bonne carte. Bon, en gros, ce serait l'ère du Verseau, là, ici. Et, changement de plan, vous savez, dans la Bible, il y aura des cieux nouveaux, il y aura une terre nouvelle. Ah voilà. Bon, retenez bien, le parcours initiatique suivi, c'est beaucoup plus intéressant au niveau initiatique d'une personne qui va du battleur au mat que le tirage pour un problème professionnel ou sentimental que vous avez à avoir. Alors, voyez, le battleur, quand on parle la langue des oiseaux, c'est-à-dire la langue de jeu de mots des initiés, on peut dire le bas, te leur. Ah oui. Le bas, plus loin, te leur, le verbe leuré. Et si vous rajoutez ici, l'ici, botte leur. Ah oui. Et le mat, le fou pour ce monde, mais le sage pour l'autre monde, je m'en vais. C'est-à-dire, vous allez faire un parcours initiatique, mais dans un monde où vous êtes là pour faire une expérience et une épreuve, bon, c'est votre karma et puis vous sortez. Donc, on peut interpréter aussi des choses comme ça. Ah oui. Ah oui, oui. Voilà, on peut continuer les images. Alors, voilà quelques exemples de cartes mineures. Les reines. Reines de denier, reines de bâton, vous voyez, reines d'épée. Bon, le denier, elles sont très belles aussi. Les reines, les rois aussi, on passe. Là, on passe très vite, vous n'avez qu'à regarder un jeu. Alors, les as. Voilà, as d'épée, as de bâton, as de denier, as de coupe. Donc, le coupe, ça correspond à l'eau, c'est tout ce qui est émotions, sentiments, liquides, etc. Le bâton, c'est l'effort, le travail, les choses administratives, etc. Alors là, ils font toujours des gros bâtons, genre, les choses. Bon, ça correspond à l'élément feu, donc ça, ça castagne sec, là. L'épée, ça correspond à l'air, c'est l'intellect, mais aussi, bien sûr, le conflit, le croisement d'épée, tout ce qui s'ensuit, l'énergie, l'intellect, etc. Et le denier, c'est tout ce qui est argent, finance, etc. Alors, si dans un jeu, vous tirez beaucoup, beaucoup de deniers, il y a un rapport, bien sûr, avec l'argent, beaucoup d'épée, les conflits, et les coupes, c'est le sentiment. Alors, si vous tirez une règle de coup, ou plus 3-4 cartes de coupe, dans un jeu qui sera en 12 cartes, bon, il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de choses dans l'année. Alors, les cartes d'as, ça a été repris par as de trèfle, as de pique, c'est bien fait. Donc, les deniers correspondent au trèfle, etc. Voilà, les bâtons au carreau, les coupes au cœur. Dans les lames, les cartes à jouer, classique, on passe. Alors, là, vous pouvez voir, dans les tirages, il y a toutes sortes de tirages. Certains disent, bon, on tire chaque jour en se levant une carte, puis on voit la couleur dans les journées. Bon, vous prenez votre jeu, là, vous l'étalez. Alors, vous tirez l'empereur, vous dites, c'est bon, je règne en maître dans la journée. Ah, la tour foudroyée, il va m'arriver un pépin si je sors, donc je ne sors pas. Alors, alors, si c'est pris au vu de nez comme ça, pas au sens initiatique. Alors, ce n'est pas conseillé, je vous dis, c'est ce que me dit moi, les spécialistes, parce que forcément, vous allez tirer une carte chaque jour, qu'est-ce que je ne veux pas vous apporter, pas grand-chose. Alors, il y a aussi la méthode qui considérait en tirer trois pour la journée, une le matin, une pour l'après-midi, une pour le soir. Alors, si elles vont toutes et trois dans le même sens, c'est bien, mais si elles sont totalement contradictoires, est-ce que vous pouvez dire, le matin, la carte n'est pas bonne, l'après-midi est très bonne, le soir, bon, mitigé ou catastrophique, c'est la tour foudroyée, je ne vais pas en dire 22 heures. Alors, en gros, ça ne se fait pas trop de, pourquoi ? Ça ne se fait pas trop de tirer pour s'amuser, les cartes, et chaque jour. Par contre, quand vous avez un problème, je dois changer de travail, là, je fais une consultation, là, je tire les cartes, ça a un sens. J'ai un divorce, c'est ce qui va bien se passer, comment ça va se passer en justice, là, on tire la carte. Et puis, Nadine, on va vous confirmer, à la nouvelle année, là, le 1er de l'an, vous faites votre tirage, selon la méthode qu'on va voir tout à la fin, et le jour de l'anniversaire. Parce que, bien sûr, c'est symbolique, en astrologie, on fait pareil, la révolution solaire, le jour de l'anniversaire, et les prévisions annuelles. Alors, imaginez que vous tirez deux cartes, si vous faites un tirage en deux cartes. Alors, il y a très peu de cartes omensielles qui vous disent tirer deux cartes. Alors, deux cartes majeures, on peut tirer une carte majeure, une carte mineure, etc. Bon, là, les ermites, l'étoile, alors, vous êtes peut-être dans l'isolement, après, vous avez la chance. Bon, les deux cartes sont pas mauvaises, l'étoile est bien meilleure, mais bon, c'est pas mauvais. Ensuite, vous pouvez, alors, il faut poser une question, c'est-à-dire, avant, vous ne dites pas, tiens, j'ai trois cartes, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? On dit, ben, quelle peut être ma vie sentimentale ? Quel est mon avenir professionnel ? Que vont devenir mes enfants ? Il faut, en gros, poser une question, avant, un tirage. Donc là, le pape, on pourrait dire, c'est quelqu'un qui a la sagesse, qui réfléchit, qui est bon, etc. Raisonner, l'empereur, j'ai la maîtrise, etc. Je suis peut-être un chef d'entreprise important, peut-être un procureur, peut-être, un grand personnage, parce que vous cumulez le pape et l'empereur, ce sont quand même des cartes de maître. Et puis, bon, la casse. Ah, est-ce qu'il m'arrive une bricole ? Est-ce que j'ai des ennemis ? Ils veulent me régler mon compte. Bon, l'évolution est un petit peu, un petit peu difficile. Si vous tirez trois cartes, comme vous avez en dessous, ben, la roue de la fortune, ça va, ça vient, il y a des hauts, il y a des bas, je ne sais pas où j'en suis. Bon, je liquide tout ce qui ne va pas dans ma vie, je fais place nette, paf, et après, je ne vais rien en mettre, j'ai l'empereur, je suis l'empereur. On voit bien l'ensemble des cartes, même si on n'y connaît rien. Oui, effectivement. Bon, que, bon, les cartes ont un sens, je dirais presque, à une heure. Dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué, hein. Une tarologue, vous dirait, il y a cent choses à dire, trois, quatre qui suivent comme ça, bien sûr. Bon, là, on passe très, très vite, alors ensuite. Alors, vous avez des tirages en quatre cartes, même si là, vous en voyez cinq, la cinquième étape part, en sept cartes, en douze cartes, etc., etc. Donc là, c'est ce qu'on appelle un tirage en croix. Pas conseillé du tout de le faire pour certaines personnes, mais beaucoup font. La carte de gauche, c'est vous. Vous tirez, c'est vous-même, c'est votre problème de l'heure. En face, c'est l'adversité, c'est ce qui s'oppose à vous, c'est ce qui vous ennuie. La carte du dessus, c'est les circonstances, en gros, votre contexte, au moment où vous venez à consulter, soit les problèmes politiques ou sociaux de l'heure, soit votre vie personnelle, etc. Et le résultat, bon, ici, qu'est-ce qu'on tire ? des trois cartes précédentes. Donc ça va comme ça. Un, deux, trois, quatre. Et la cinquième, c'est l'addition des nombres des cartes qui vous dotent une carte cinquième. C'est-à-dire, on va additionner la carte 7, la carte 15, etc. Vous allez avoir un nombre. Si ça dépasse deux chiffres, on fait une réduction. Mettons 25, on va faire 2 et 5, 7. Vous allez mettre le chargot dans le milieu. Si c'est 33, on va faire 3 et 3, 6. On va mettre la... qui apporte, disons, une synthèse générale en complément la carte 4. Donc là, imaginez quelqu'un qui vient consulter pour son avenir professionnel, dirait, je suis un maître, je suis le chariot, je tiens les rênes, etc. Mais alors, j'ai plein d'ennuis dans mon boulot, voilà, il y a des casse-pieds qui font quelque chose, il y a des coups fourrés de la concurrence, puisque j'ai le diable en face. Là, le diable sera interprété au sens non pas initiatique, mais négatif, du gars qui va créer une entourlopette. Quelles sont les circonstances actuelles ? Ben, c'est ni bon ni mauvais la situation, j'y vois tant bien que mal, un moment ça marche, un moment ça ne marche pas. Et puis, résultat, le jugement, ben, vous allez avoir le résultat des trois quarts précédents. Si vous avez bien travaillé, bien fait, malgré les embûches, eh bien, vous allez vous en tirer. Si vous-même, vous n'êtes pas bien ébrouillé, etc., vous êtes plutôt dans une phase de bas, ce sera un jugement plus ou moins négatif. Et à la fin, comme vous avez la carte 5 qui est la mort et qui est la transformation, vous allez peut-être trouver des solutions pour vous transformer ou pour améliorer votre situation, puisqu'on a vu que ce n'était pas à prendre au sens d'une mort. Donc, l'ensemble des cartes avec du chariot, le jugement, la roue de la fortune, là, cette carte est un peu négative, et globalement, le jeu serait plutôt positif, ce jeu-là. En gros. Alors, voilà, on passe. Alors là, c'est le fameux tirage en 12 plus 2. Donc, on va tirer 12 cartes selon les maisons. Maison 1, soi-même, maison 2, les finances, maison 3, le mental, selon les maisons astrologiques, etc. Et ensuite, on va tirer deux cartes complémentaires dites de synthèse. Bon, là, vous allez dire, après, toutes les cartes, je ne vous les passe pas en vue, ce serait trop long. Mais bon, vous êtes coincé quelque part, mais comme après, vous avez la tempérance, écoutez, un peu de patience, et ça ira peut-être mieux, parce que le sujet commence avec, dans sa maison, le soleil. Voilà, il va jusqu'à la force, à la maison 12. Donc, globalement, c'est des cartes de feu. Le soleil, la force, c'est le feu, c'est le lion, c'est le soleil. Donc, ça serait interprété comme ça. Mais c'est mieux de faire ce que vous allez voir maintenant, c'est de faire en roue, comme un zodiaque. Donc là, c'est plus facile. Moi, c'est celui que je fais, parce que ça correspond à l'astrologie. Alors là, l'astrologie, je m'y connais. Mais, bon, en tarot, beaucoup moins, mais là, il y a une correspondance. La maison 1, c'est la maison 1, l'astrologie, c'est l'ascendant, c'est moi-même. Voilà, deux finances, gains, etc. Trois, mental, études, petits déplacements. Quatre, famille, logement, maison, etc. Cinq, les amours, la création. Six, les activités, le travail. Sept, les relations. Huit, transformation, etc. pouvoir secret, argent qui vient de l'extérieur, de son propre gain. neuf, la spiritualité, la philosophie, les sagesse, les voyages, etc. Dix, la réalisation, la vocation. Onze, les projets, la fraternité, l'amitié, etc. Et douze, les épreuves, les difficultés, etc. Donc si on interprète comme ça, vu le nez, très vite, vous tirez, alors imaginez que c'est un sujet qui va chez la cartomancienne et qui tire ça. Le pape, on va dire, vous êtes quelqu'un de sérieux, qui s'intéresse à la religion et à la spiritualité, vous êtes plus ou moins en quête de sagesse, vous êtes quelqu'un de pondéré, tout ce qui s'en suit. Dans les finances, comme c'est le battleur, c'est une carte dynamique, donc en gros, vos finances vont peut-être avoir un coup de pouce. En tout cas, vous allez bien oeuvrer pour les augmenter parce que la carte est énergique, le battleur lui-même, etc. Donc en gros, s'il y a un problème financier, il va s'améliorer. Si on n'en a pas, vous continuez un problème de chemin. Le trois, c'est une carte dynamique aussi, déplacement, voyage, etc. un mental qui tourne bien. Alors là, la transformation pour le foyer, vous pouvez changer de foyer soit au sens de famille, soit au sens de maison. Donc quelqu'un pourrait vous dire qu'il y a peut-être un déménagement possible, un changement de lieu, un changement de maison, ou une modification de l'appartement que vous renovez, que vous changez, puisque c'est la transformation. ça peut être aussi un truc qui concerne la famille. Alors ça peut être avec d'autres, si on n'interprète le jeu complet, parce que vous allez voir après, c'est un peu plus compliqué. Alors là, je ne vois pas bien d'ici, est-ce que vous voyez la carte ? Ah, c'est la papesse en 5, donc comme c'est la maison des amours, une papesse, ça peut être une rencontre féminine pour un homme. Bon, mais c'est aussi une carte de secret, de mystique, d'ésotérisme, etc. Le soleil dans les activités, travail, voilà, vous êtes bien, c'est bien. Vous rayonnez dans votre sphère d'activité, j'allais dire, quotidienne. Là, c'est le travail quotidien. Là, c'est la vocation générale. Alors là, dans la maison de l'union, l'amoureux, vous allez avoir un choix à faire, peut-être entre deux personnes ou peut-être entre une personne puis une autre forme de vie non sentimentale, etc. Bon, vous êtes mis devant une expectative et en général une hésitation, quelque chose d'un peu difficile à résoudre. Alors là, vous êtes dans... Vous voyez la carte ? Parce que moi... Le jugement. Le jugement. Alors, le jugement maison 8, si on estime que vous devez avoir un apport extérieur de finances, d'aide, de soutien, de règlement à l'amiable, à la banque, eh bien là, selon votre vie, comment vous gérez les choses, le jugement, vos récompenses en positif, en négatif. Alors, le mat en 9, bon là, vous êtes dans les sphères de l'esprit, puisque la maison 9, c'est en gros une maison très philosophique, c'est une maison sagittaire, vous êtes à la quête, alors là, comme c'est une carte de mouvement, de changement de plan, vous êtes très, j'allais dire, dans l'ailleurs, vous êtes peut-être un peu trop dans l'ailleurs. Alors, ça peut être aussi les voyages, bon, puisque c'est la maison des voyages, ici, et que la carte monte quelqu'un en marche. D'accord ? Alors, le diable dans la maison de la vocation, c'est aussi une carte de puissance, comment dire, d'ambition, de volonté, de séduction, vous pouvez bien réussir dans une vocation par une certaine forme de séduction, pas forcément mauvaise, en gros, il faut séduire pour réussir, pour avancer. Dans la maison des projets et des amitiés, eh bien, l'ermite, ça veut dire que les projets vont être sérieux, vous allez bien réfléchir, la question, vous allez, comment dire, méditer, vous n'allez rien faire à la légère, etc., vous allez chercher la lumière comme c'est la carte de l'ermite. Bon, maintenant, comme c'est une carte d'isolement, comment dire, de marginalisation par rapport à la société, peut-être que les amitiés vont être triées sur le volet et tout ce qui s'ensuit. Et l'empereur en maison 12, dans la maison de l'épreuve, ça peut être un personnage important d'une administration, d'une institution, un chef dans un travail, etc., qui vous pose souci. Un ennemi, parce que maison 12, c'est la maison des ennemis, mais enfin, c'est l'empereur, c'est pas le diable, tu le foudroyais, etc. Bon, en face, vous avez le soleil. Alors, ça s'interprète comme l'astrologie, quand vous avez des planètes qui se placent en maison en astrologie, comme ça, eh bien, ça fait des aspects. Une planète va être opposée à une autre. Une planète tombe dans sa bonne maison, pas sa bonne maison, un bon signe, pas un bon signe, eh bien, c'est pareil pour les lames de tarot. C'est-à-dire que, où elles tombent, elles ne sont pas forcément dans un bon endroit dans le cercle des 12. Donc, une carte va dire, elle est parfaite dans cet endroit-là où elle tombe, et l'autre, ce n'est pas du tout là qu'elle devrait tomber. Elle n'est pas bonne dans cette maison-là, même si la carte est bonne en soi. En gros, la carte peut être bonne ou mauvaise, ça dépend où elle tombe. Ah bien oui. Sinon, ce serait trop facile à interpréter à vue de nez comme j'ai fait telle carte dans telle maison, telle maison, on veut dire telle chose. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'on va tenir compte la carte qui est avant, la carte qui est après, la carte qui est en face, la carte qui est en carré, comme les planètes dans un thème astral. Alors là, c'est très compliqué, il faut être très grand spécialiste pour faire ça. Je ne le suis pas, je vous le dis tout de suite, mais il y en a qui savent. Et donc, on passe à la dernière. C'est qu'on va mettre par-dessus les cartes que je viens de vous faire voir, vous retrouvez le pape, le butler, le chariot, des cartes mineures pour nuancer la carte. Donc, vous allez avoir 12 cartes majeures, 12 cartes mineures, etc. Donc, le pape, on va rajouter le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ce n'est pas une trop mauvaise carte, ça va en rajouter un petit peu dans le bon. Par contre, là, ça doit être un 8 d'épée. Les épées, elles ont fait comme ça, les cartes mineures. Elles se touchent par la pointe et par la poignée. Alors là, comme vous êtes dans le domaine des finances avec un butler qui progresse et qui va de l'avant, le 8 d'épée risque de créer quand même quelques soucis quelque part. En gros, la carte superposée n'est pas fameuse. Donc, il y a une turloupette, peut-être que ce n'est pas aussi beau que la carte majeure simple voulait dire. Bon, là, alors, le chariot, si vous avez un œuf de denier en plus, bon, c'est pas mal. Alors là, la reine de coupe, bon, en même temps que la mort, on pourrait dire que pour quelqu'un de votre famille qui peut être une femme, il peut y avoir un problème particulier de santé, etc. Bon, là, le cavalier, le cavalier de coupe est forcément la papesse, question amour, il s'en passe. Est-ce que vous avez, ben oui, vous avez une carte qui peut être liée à un sentiment, une union et à un cavalier de coupe ? Bon, le soleil et puis, c'est quoi ? C'est le valet de bâton ? Bon, là, il y a quelques collègues ou quelques relations qui n'ont pas toujours très correctes ou alors, c'est le contexte de votre milieu parce que c'est le bâton, c'est le... Bon, ça peut vous donner du courage qui se rajoute au soleil et puis, ça peut être quelques soucis parce que les bâtons, c'est jamais un très rigolo. C'est les cartes dures, les bâtons, les épées et c'est des cartes sympas, d'ailleurs circulaires, vous avez remarqué, les coupes et les deniers et pointus et comment dire, raides comme la justice, les bâtons, les épées. Ben oui. Alors là, l'amoureux, plus je crois, le 2 de coupe ou quoi, c'est combien ? Bon, les coupes qui vont avec, bon, ça en rajoute un petit peu, ça doit être le 2 de coupe ? 3 de coupe. Ben alors là, c'était pas le droit de coupe aussi ? C'est lequel ? Oh pardon. Bon, ben écoutez, je vois pas bien l'écran d'ici, mais le 2 de coupe, bon, ça peut être une union puisque c'est 1 et 2, mais ça peut être, bon, comment dire, ça en rajoute un peu l'amoureux parce que les coupes, c'est en gros les sentiments, la vie affective, etc. alors là, le jugement, puis l'as d'épée, c'est un petit peu rude à mon point de vue, mais bon, je vous dis, c'est pas trop expert de la chose. Et alors là, les bâtons, ça doit être le 8 de bâton et déjà avec le mat, alors là, bon, ben, si vous allez en voyage, je peux avoir quelques soucis. Bon, le cavalier de bâton et le diable, bon, ça peut être une preuve de courage à avancer, etc. Bon, l'ermite et le 5 de bâton, là, je sais pas trop ce que ça peut signifier. J'allais dire, que j'ai, mais bon, le jeu, disons, a beaucoup de bâtons. Il n'y a pas beaucoup de deniers pour... Et donc là, bien sûr, l'empereur a le 7 de bâton, ça doit être 7 de bâton, 8, 8, 8, 8, les bâtons sont faits comme ça, les épées sont faits comme ça, les deniers sont faits comme ça, les coupes sont faits comme ça. Bon, là, visiblement, il y aura un problème. Dans le travail, dans la santé, parce que bâton plus l'empereur, mais c'est la maison 12, maison des épreuves, assez terrible. Bon, le jeu serait globalement positif, puisque vous auriez le pape, le battleur, le chariot, le soleil, etc., etc. Bon, à part le mat dans cette maison-là et l'empereur en maison 12, le reste, ici aussi, c'est un petit peu relatif, globalement, le jeu est positif. Bon, voilà, on arrête là parce qu'on est à 22, mais je ne l'ai pas fait ce prêt, parce que là aussi, quand j'ai additionné tous les documents, j'ai dit à Philippe, ben voilà, les documents par le diapo, puis on a nominé télépages, j'ai tombé à 22. Première chose, les tarots aujourd'hui, alors, une chose très très importante, on revient aux tarots, c'est-à-dire, vous avez vu, origine des tarots, origine secrète, développement comme ce n'est pas possible au Moyen-Âge, au 19e siècle, on fait tout un tas de sortes de jeux de tarots, tout le monde les interprète dans tous les sens, tous les initiés, les occultistes, les Rose-Croix, Lord Martini se sont mis à donner une interprétation du tarot, vous avez vu, les francs-maçons aussi, parce qu'il y a un tarot maçonnique qui est en loge, on a dit un tarot maçonnique, aujourd'hui, le tarot, c'est pile, c'est pile comme ça, parce que, les gens veulent savoir, ah oui, les tarots, l'astrologie, ou d'autres, bah oui, d'autres méthodes de divination, en gros, il faut qu'on sache où on va, et dans sa vie personnelle, et dans la vie collective, quoi. Comment vous allez avoir l'astrologie, la vie collective après, elle fait savoir qu'on donne aussi une âme de tarot aux années, alors je ne sais pas comment on a commencé pour dire cette année, c'est le battleur, c'est la première année, et puis on a fait, bien sûr, papesse l'année suivante, puis après on a rajouté qu'on arrive à 22, on prend, bien sûr, battleur, etc., et quelle année sera en 2019 ? Le pendu. Ah ! Donc, un coinçage, un blocage, comme le slogan des gilets jaunes, c'est bloquons, le pendu, mais vous avez vu, la carte peut être positive, je suis pendu, mais pas à 100%, c'est une pendaison partielle, mais je veux me retourner, j'ouvre sur un autre plan, donc un changement de plan. Après, vous pouvez voir les cartes par l'année, quand vous êtes en 2019, vous dites, tiens, c'est la carte 19, quand vous êtes en 2020, c'est deux fois 20, c'est deux fois le jugement, la carte du jugement 20, vous dites là, 2020. Voilà, on arrête là. Merci.